Chers amis, bonjour. Nicolas, Val-Loire, alors toi... Xanaë, t'es à l'antenne, là, ça démarre. Alors, attends, attends. Tout le monde t'entend, Xanaë, ne dis pas de gros mots. Alors, chers amis, bonjour. Alors, tout le monde, il y a du gros mots. C'est une rencontre un peu particulière qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on va se poser une question, deux questions. La première, c'est... On va parler des contre-cultures, puisque c'est l'objet de la thématique underground control. Et puis, on va parler de l'underground, et on va se demander si les contre-cultures et l'underground, ça existe encore aujourd'hui. Ou est-ce que c'est mort ? Ou est-ce que c'est un truc du passé ? Est-ce que c'est d'une époque révolue ? Et donc, ça va être assez compliqué, parce que pour en parler, bien sûr, il y aura ici même, près de moi, Nicolas Ballet, Nicolas Ballet, qui est l'auteur d'une thèse, qui a soutenu une thèse sur l'histoire des musiques industrielles, et qui va sortir un livre sur ce sujet-là. Je vous en dirai un peu plus dans quelques instants. Jean Valnoir, qui est un acteur de ces scènes, d'une scène qu'on pourrait qualifier de métal, et moi, je dirais black metal, d'ailleurs, ça serait plus juste, enfin, je crois, qui est graphiste, auteur, enfin, qui fait énormément de choses, et des choses réalisateurs, des choses passionnantes, mais aussi, alors c'est un peu la particularité de notre rencontre, c'est que nous avons avec nous Xanaé Bov, et Xanaé Bov, elle est sur l'écran, parce qu'elle est à Barcelone, elle ne veut plus revenir en France, elle en a marre, et donc elle vit à Barcelone, et elle a accepté d'être avec nous en Zoom, en quelque sorte, et donc on va commencer tout de suite, alors simplement peut-être pour démarrer, une simple, un peu de définition, très rapidement, quand on parle des contre-cultures, là j'ai des spécialistes autour de moi, donc je vais oser une forme de définition, qu'est-ce que c'est une contre-culture ? Alors qu'est-ce que c'est une culture ? Une culture, c'est, on pourrait dire, la vision du monde qui est partagée par le plus grand nombre, on baigne tous dans une culture, et bien tous, non, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision du monde, et qui rejettent cette culture dominante dans laquelle nous baignons, et ces gens-là vont décider de créer une contre-culture. Alors ce qui fait leur originalité, c'est qu'au lieu d'attendre le grand soir pour faire une révolution qui peut-être n'arrivera pas, ou arrivera, on ne sait pas, eux, ils décident tout de suite de faire sécession d'une certaine façon, ou en tout cas de créer des révolutions minuscules, de créer des contre-sociétés, et de vivre dans leur univers de contre-culture. Alors j'avais fait une petite intervention ici même, il y a un mois, où on avait parlé du mouvement hippie, qui était la plus grosse contre-culture, bien sûr, on avait parlé du mouvement punk, et de la new wave, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça continue, sachant qu'il y a deux choses, il y a les contre-cultures, qui sont donc ces espèces de contre-sociétés qui se forment, et puis il y a l'underground, alors l'underground, c'est un état d'esprit transgresseur, politiquement incorrect, est-ce que cet état d'esprit, il est mort en 2023, ou est-ce qu'il existe encore ? Alors je vais peut-être commencer par... Est-ce que je peux... Bah oui, dans une seconde, je vais me tourner vers Xanaé, qui va donc intervenir à ce propos. Xanaé, tu as la parole. Merci. Non, c'était juste par rapport à l'intitulé, et ce que tu viens de dire, je vais juste citer Jean-François Abizot, Bisou Abizot, Feu Abizot, d'Actuel, qui disait, qui préférait le terme underground à contre-culture, parce qu'il disait trop de contre, trop de culture. Voilà. Et underground, et ça je pense qu'on peut rebondir tous les quatre, désolé d'être un peu à distance, mais qu'on peut rebondir tous les quatre sur la notion d'underground, ça vient... J'ai l'impression que la première fois, c'est la guerre, c'est la résistance. Après, il y a Jonas Mekas, qui dit, we'll go underground, Duchamp aussi, et plus près de nous, le groupe de Detroit, underground resistance. C'est pour ça que, personnellement, je préfère le terme underground, et je veux bien que nos collègues et amis rebondissent, quoi. Donc voilà. Je me tourne vers Nicolas Ballet. Nicolas... Alors, Nicolas Ballet, du coup, je vais présenter les uns et les autres, ça sera quand même plus chic. Donc, Zana Ebov, Zana Ebov, c'est une réalisatrice, c'est une créatrice, elle a fait de nombreux courts-métrages, elle a fait plein de choses, elle vibriode en permanence, et elle est notamment l'auteur de... la réalisatrice de deux films, de deux documentaires passionnants, l'un qui s'appelle X-Taz, qui est, on pourrait dire, une histoire des scènes underground, en France principalement, et puis un deuxième film, on va revenir là-dessus dans quelques instants, qui s'appelle Une vie parallèle et qui est là où elle raconte l'histoire des librairies underground, des librairies contre-culturelles, film dans lequel j'ai eu l'honneur de jouer, puisque j'étais moi-même un client de ces... J'ai fréquenté, bien sûr, tout au long de mon existence, ces nombreuses librairies. Alors, Nicolas Ballet, c'est légèrement différent, parce que Nicolas, toi, tu es quelqu'un qui a une réflexion sur les contre-cultures, tout en étant un acteur de ça. Tu es attaché de conservation, on va dire, au service Nouveaux Média du Centre Pompidou, pour dire les choses rapidement. Et puis, tu es l'auteur d'un livre qui va sortir d'ici la fin de l'année, qui s'appelle « Shock Factory, culture visuelle des musiques industrielles ». Et tu es ce qu'on pourrait appeler un spécialiste de cette histoire passionnante des musiques industrielles, ce qui fait un lien, puisque on a tous, tous les trois, enfin, ceux qui sont, en tout cas, à Paris, le plaisir de partager cet amour pour ces musiques si étranges, si particulières et si extrêmes que sont donc les musiques industrielles qui, avec, bien sûr, ça remonte à Pacifique 231 avec de Luigi Roussolo, mais enfin, le pinacle pour nous, c'est Frobing Grissel, bien sûr, et Genesis Pioridge et le grand mouvement des musiques industrielles à partir de 1977-78. Et puis, il y a Jean Valnoir qui est présent. Alors, Jean Valnoir, tu as un parcours incroyable. Alors, tu es, Jean Valnoir, six moulins. Tu es à la fois donc un graphiste, comme je le disais. Tu as publié plusieurs livres. Il y a eu « Firework with me » en 2016. Il y a eu « Analogue Black Terror » avec deux épais volumes en 2021-2022. Il y a un fanzine génial qui est là que vous pouvez consulter. Et puis, surtout, tu es notamment l'auteur d'un nouveau livre qui vient de sortir avec Florent Pinel qui est tout à fait surprenant qui s'appelle « L'archipel du goulash » dans lequel tu donnes des recettes et des recettes uniques et très intéressantes. Et puis, tu es surtout quelqu'un qui a réussi un coup de force incroyable. C'est d'emmener le groupe Laibar, le groupe de musique industrielle Laibar, en Corée du Nord. Et tu as réussi ce coup de force. Donc, je voulais te poser une question. Alors, d'abord, Nicolas. Nicolas, « Underground » contre « culture », ça existe encore en deux mots, à ton avis ? Je pense que oui. On peut aussi parler de culture alternative. C'est vrai que le choix des mots est... Pardon, vous m'entendez bien avant le micro. C'est vrai que le choix des mots est essentiel. On peut penser aux termes de sous-culture, même si ça peut paraître en français. En tout cas, la traduction n'est pas heureuse. Voilà. Un petit peu péjorotype, « subculture », un auteur comme Dikebdi, j'avais largement investi la question. Je pense aussi à Théodore Rosac à la fin des années 60. Mais ça, c'est quelque chose que tu avais déjà abordé. le mot de contre-culture. C'est lui qui avait lancé le terme conceptualisé, le terme de contre-culture. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la publication des actes du colloque autour des contre-cultures au pluriel, donc, que tu avais édité avec Olivier Penaud-Lacassagne, qui lui-même est maître de conférence. Et je pense que, oui, aujourd'hui, même s'il est évident que ça prend des formes complètement différentes, étant donné qu'on est dans un contexte qui l'est également par rapport aux années 60, 70 et 80, oui, bien sûr, que les contre-cultures existent encore, mais prennent peut-être d'efforts un petit peu plus inattendus par rapport à ce qui pouvait être formulé à la fois dans l'univers des musiques ou du graphisme ou en tout cas de champs artistiques qui opéraient une chaîne de proposer un croisement des arts. On retrouve ça aujourd'hui sous, oui, effectivement, tout un tas de nouveaux intitulés. Et c'est vrai que la scène du black metal, du metal extrême de manière générale, même si elle participe aussi, il faut bien le dire, à enrichir une industrie musicale, on a quand même affaire à des groupes qui restent effectivement en marge et qui évoluent dans des univers qui, oui, peuvent produire de la contre-culture. Après, contre-culture, c'est aussi un terme qui, dans le cas de certains groupes, notamment Sworing Result, on a parlé, le groupe anglais qui est à l'origine du terme de musique industrielle, peut aussi développer un propos politique, entre guillemets, dans le sens une insurrection contre des systèmes de communication dominants, les mass-médias, en l'occurrence des années 70 et 80, et contre l'arrêt cam publicitaire qui est à déconstruire selon ces artistes. Aujourd'hui, on a affaire aussi à des artistes qui, par des tactiques de détournement, tentent de malmener un petit peu ce rapport qu'on peut avoir aux images, au surplus de l'information et donc à tout ce problème d'attention qu'on peut retrouver à travers la consultation des réseaux sociaux. Mais évidemment que ce que rencontraient dans les réseaux télévisés et radiophoniques les membres de Sworing Result dans les années 70 change complètement aujourd'hui, mais était terriblement d'actualité à leur époque autour justement des médias de masse à déconstruire de manière un petit peu utopique. Ça, il est beaucoup plus loin parce qu'en fait, c'est vrai que chaque contre-culture a son propre système de représentation, mais si tu prends les situationnistes par exemple et tu penses à Asger Yorn, le peintre danois Asger Yorn qui avait créé l'Institut de vandalisme comparé, Asger Yorn aurait considéré les autonomes qui cassent les vitrines comme une œuvre d'art puisque pour lui ça relevait de l'art contemporain ou de la critique de l'art contemporain. Donc ça peut aller très loin dans la réflexion là-dessus. Jean Valnoir, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que les contre-cultures ça existe encore ou est-ce que ça s'est édulcoré ? Ça existe encore, oui, je pense, j'en suis la preuve vivante parce que j'en vis. Tu n'es pas édulcoré du tout. J'essaie de ne pas l'être quoi qu'avec les années, ça s'agit quand même un petit peu. On a tendance à se ramollir un peu. J'en suis malheureusement aussi parfois la preuve vivante à se voir que ma radicalité parfois a tendance à s'émousser un peu. Mais sorti de là, oui, moi, j'en suis parfaitement convaincu que les contre-cultures existent encore, qu'il y a toujours un besoin de rejeter le monde moderne, de rejeter l'univers dans lequel on vit justement en s'oubliant dans des univers qu'on va se créer nous-mêmes ou rejoindre des communautés qui ont déjà créé des univers comme ça. Donc, oui, de point de départ, oui, moi, je suis évidemment persuadé qu'il y a toujours quelque chose comme ça qui existe. Tout à fait. Très bien. Alors, Xanaé, Xanaé Bov depuis Barcelone, Xanaé, dans les films que tu as faits, les deux films que tu as faits, en tout cas, les deux longs métrages qui sont des documentaires que tu as pu faire, que ce soit Xtaz ou que ce soit Une vie parallèle, dans ces films, tu documentes énormément des initiatives passées. Est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui une perpétuation d'initiatives nouvelles ou est-ce que finalement on est bien obligé... Je me souviens, Gérard Béréby qui dirige les éditions Alia avait une formule assez drôle. Il disait, dans mon travail d'éditeur, il disait, je suis le conservateur de la Révolution. C'est-à-dire qu'il disait, il n'y a plus que moi pour garder les archives de la Révolution, disait-il. Est-ce que tu as l'impression que finalement les initiatives d'aujourd'hui courent après la splendeur passée ? Zanaë. Alors, vaste question. N'est-ce pas ? Alors, si tu veux bien, je vais d'abord rebondir sur deux des propos et toi et Nicolas. Quand Nicolas, tu as parlé de Throbbing Whistle et de la déconstruction carrément parce que dans le livre génial Industrial Music for Industrial People qui est vraiment excellent. On apprend que très jeune, Genesis, il a été dans une sorte de communauté où je crois qu'il y avait Direct German et l'idée, c'était de déconstruire tellement, de bannir la répétition au point que de ne jamais avoir les mêmes horaires, de ne jamais céder même à la routine des repas à rien. Et d'ailleurs, moi aussi, j'adore la musique industrielle et ce bouquin est vraiment génial. C'est Éric Dubois, c'est ça. C'est ça, il est extrêmement bien fait et le groupe dont tu parles, c'est à la fin des années 60, Exploding Galaxy. Voilà. Oui, groupe dans lequel on retrouve effectivement Genesis Pierridge pendant six mois et il passe très rapidement à autre chose avec son premier groupe de performance, comme Transmissions, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était sur la déconstruction. Christophe, quand tu parlais des situs, carrément, il y a aussi cette idée que moi, je trouve magnifique du livre abrasif. Je crois que c'est Jasper Grueur, le livre, vous savez, dans la couverture en papier de verre, pouvait bouffer les autres livres. Donc il y a vraiment l'idée de déconstruction aussi par le livre, par l'objet. Ensuite, alors attends, j'ai noté, oui, ta phrase, Christophe, Alia, donc je suis conservateur de la révolution. Alors, pas du tout mon cas. D'abord, je reprends les termes. Je vais être un tout petit peu pointilleuse, mais puisque l'intitulé initial, c'est contre-culture pour des minuscules révolutions, donc outre que je préfère le terme d'Homme d'Homme Land, mais surtout, je préfère largement insurrection à révolution, parce que si on va à l'étymologie, la révolution, ça vient de l'astronomie, c'est le mouvement d'une orbite sur une planète, c'est où tourne, il y a l'idée de cycle. L'insurrection, c'est une surrête, le latin, c'est se lever, c'est un mouvement ascendant contre un mouvement circulaire. Donc j'ai choisi le mouvement ascendant, donc du coup, j'adore les éditions Alia, ils font un travail formidable, mais moi je dirais plutôt que je suis une propagande, je suis une médiatrice, je transmets l'idée d'insurrection, et je vais citer mon cher Akimbe, puisque mon film Extase, ça parle au titre de Tase, l'idée de zone d'autonomie temporaire défendue par cet essayiste américain, Akimbe, il y a une phrase magnifique, je l'ai notée pour ne pas vous la dire erronée, il dit, donc dans Tase, le slogan révolution est passé de toxin à toxine, il est devenu le piège du destin. Donc, pas la révolution, l'insurrection joyeuse qui est prônée par les héros de mon premier documentaire, et du coup, oui, voilà, pour finir, la question c'était, est-ce que finalement tu documentes le passé ou est-ce que tu as l'impression que ça se prolonge dans le présent ? Les deux, en général, parce que l'idée de la Tase, c'est que c'est un état d'esprit éternel et des lieux éphémères, donc l'idée, c'est que l'idée d'aller, sinon contre, en tout cas, de faire des pas de côté, d'être excentrique au sens vraiment étymologique, hors du centre, ce qui nous anime tous les quatre, ce qui nous, pourquoi tous les quatre et beaucoup d'autres, on a de l'appétence, c'est un état d'esprit éternel. Après, comme l'a dit justement Nicolas, malheureusement, ou heureusement, on n'est plus dans les 60s, 70s, 80s, ni même 90s, donc on s'adapte, et du coup, en conclusion, de mon côté, mes ouvertures pour les autres, pour moi, j'ai toujours récusé, quand on m'a parlé de nostalgie dans mes films, ce n'est pas de la nostalgie, c'est de l'archive. Je trouve que c'est important de savoir d'où on vient pour avoir à peu près des idées d'où on pourrait aller. Pour moi, ce n'est pas du tout, comment vous dire, c'est plutôt une propagation d'idées, parce que le lien entre mes deux films, c'est qu'Akibé, c'est un héritier des situationnistes, et les gars qui font des rêves ou des fêtes sauvages, même s'ils ne le verbalisent pas, un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, ils créent des tasses, des zones de autonomie temporaire, c'est l'héritage des situationnistes, et après on peut aller loin dans le temps et on peut remonter aux utopies pirates, donc c'est un état d'esprit qui se perpétue différemment, dans différents lieux, avec en plus maintenant aussi Internet, pas maintenant, depuis quelques temps, mais par exemple Akimbe, sa définition de cette fameuse zone d'autonomie temporaire, outre qu'elle est éphémère géographiquement, mais appelée à se perpétuer dans le temps, il dit que c'est un espace de liberté éphémère, réel ou virtuel, ça peut être sur la toile, voilà. Par exemple, quand tu fais un film qui s'appelle Une vie parallèle, dans lequel j'ai participé, dans ce film-là, tu nous emmènes à la rencontre de librairies qui sont pour la plupart fermées, et puis à la fin, tu vas explorer quelques librairies ouvertes, est-ce que tu n'as pas l'impression, par exemple, qu'il y a quand même beaucoup moins de librairies parallèles qu'il y a eu, il y a quelques années ? Oui, il y en a moins, et puis, on le voit dans mon film, il y a un petit virage, c'est-à-dire que, comme l'époque n'est pas la même, c'est plus des librairies de critique sociale, c'est moins fun, entre guillemets, par exemple, c'est pas, c'est pas que ça soit fun, mais disons que c'est pas l'état d'esprit d'un regard moderne, version Jacques Noël, ou de, ou même Tétroque, on pense qu'on veut de Tétroque, qui a fermé il y a un an, mais par ailleurs, là où pour moi, il y a quand même beaucoup de, comment dire, pas d'espoir, mais en tout cas, il y a du positif, c'est que je vois des personnes comme Guillaume Dumora au Mont-en-L'Air, Jacques Beaujard et son équipe à Quilombo, il y a des débats, des rencontres, c'est vivant quand même, c'est vrai qu'il y en a moins qu'avant, mais parce que, tu le sais, il y a plus de réseaux de burgers que dans les bréphiques. C'est vrai. Alors, je me tourne maintenant vers, merci, on va revenir vers toi, évidemment, je me tourne maintenant vers Jean Valnoir, Jean Valnoir, tu as une activité protéiforme, alors il y a, tu as avant tout un graphiste, il faut bien le dire, tu fais des pochettes extraordinaires pour des groupes black metal, tu fais des clips tout à fait surprenants parce que tu réhabilites le cinéma, les tristes, puisque tu fais des films sans caméra, ce qui est quand même original, réussition magnifique en plus, c'est à préciser, uniquement en fouillant sur le web, en fait, en réalité. Pas du tout. Pas du tout. Explique-moi ce que tu fais alors. Non, non, je fais des clips en utilisant des technologies de la 3D, en fait. Donc, effectivement, je fais tout, je ne fais rien avec une caméra, mais en fait, tout est généré par des logiciels, en fait. Donc, je crée entièrement des univers, je crée des mondes à partir d'une poignée de logiciels que j'utilise et qui me permet, sans bouger le cul de mon fauteuil et de mon bureau, de créer des univers entiers. C'est pour ça que je me suis mis à faire des clips il y a 2 ou 3 ans, je dirais. Ça fait longtemps que je voulais en faire et puis voilà, j'ai appris un petit peu les outils. À côté de ça, oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de pochettes de disques. Moi, à la base, ma formation, c'est une formation de graphiste. J'ai bossé pour pas loin de 300 groupes. Black Metal, oui, mais pas que. pas mal de métal, c'est sûr, et puis de l'industriel. Donc des groupes sur à peu près tous les continents, sauf Afrique. Sauf Afrique. Sauf Afrique. Et puis voilà, j'édite un peu aussi, je fais des bouquins, je fais pas mal de trucs. C'est vrai que je suis très, très actif dans mes activités. Donc, c'est pas très beau ça de dire ça, d'être actif dans ses activités. Je suis en train de me dire actif dans des activités un peu particulières parce que donc t'as choisi ton horizon de travail, c'est le Black Metal au départ. Au départ, oui. C'est ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait dans la vie en fait. C'est-à-dire que j'allais à l'école mais j'en ai vers un à carré. Ce qui m'intéressait c'était d'écouter du Black Metal et avec l'ambition lointaine peut-être d'aller brûler quelques églises et voilà quoi. Et de semer la terreur. C'est ça. Donc une contre-culture très sulfureuse et très politiquement incorrecte quand même. Ah bah oui, c'est pas uniquement la musique. C'est pas créer une oasis pour faire de la permaculture. Ah bah non, non. Au début, l'ambition c'est de foutre le monde à feu et à sang, de le détruire et détruire l'humanité. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que je m'étais un peu calmé avec les années quand même. On s'adoucit un peu. Maintenant j'ai fini par même valoriser la vie humaine ce qui n'était pas le cas avant. Et t'as voulu te mettre au soleil tout à l'heure. Tu m'as fait peur. Oui, oui. Non mais voilà. J'ai dit qu'on pouvait sortir, on pouvait profiter du temps qu'il faisait. C'est-à-dire que voilà. Dans ton parcours, il y a cette activité. Vraiment, c'est très très beau. Je dois dire pour avoir eu l'occasion de lire, enfin tu m'en as offert, un ou deux numéros de tes merveilleux livres. C'est esthétiquement très fort, très puissant. Mais il y a aussi en toi une espèce de globetrotter fou qui fait qu'il faudrait quand même que tu expliques cette incroyable performance que tu as réalisée, performance artistique et performance humaine qui a été d'emmener un groupe post-industriel qui est l'IBAR en Corée du Nord. Alors tu peux nous expliquer parce qu'ils ont joué à Pyongyang devant un public médusé qui n'applaudissait pas, médusé de bureaucrates de Corée du Nord. Alors je ne peux pas te laisser dire ça, quand même dire qu'ils n'applaudissaient pas, ce n'est pas vrai. J'ai vu le film. Il y a eu des applaudissements polis. Très très polis. C'était poli. Il y a eu quelques sourires un peu gênés. Des sourires gênés. C'était à 15 heures. Il n'y a pas eu de buvette. Ce n'était pas exactement la culotte sur la tête non plus. On ne s'y entendait pas. Mais il y avait quand même je dirais 1500 personnes. En fait, l'histoire, pour reprendre un peu le truc depuis le début, ça part de deux directions différentes. J'ai commencé à bosser un petit peu avec l'IBAR je dirais au milieu, à la fin des années 2000, donc 2000-2010. Il faut expliquer que l'IBAR était un groupe de musique qu'on pourrait dire post-industriel acoustique. C'est-à-dire qu'il n'utilisait pas des machines comme faisaient les groupes industriels, mais il tapait sur des bidons et il servait de marteau-piqueur au départ pour une musique très forte et très puissante à partir d'objets ou d'instruments d'une lutterie traditionnelle, pourrait-on dire. Voilà, c'est ça. Et puis après, c'est un petit peu dévié vers la fanfare totalitaire diabolique. Puis, commençant à revisiter pas mal de territoires de la musique pop. Souvent, au travers de la reprise, ils ont repris des albums des Beatles. En se moquant du totalitarisme. Oui, bien sûr. Parce que toute la démarche de l'IBAR, c'est de se faire passer pour une espèce de groupuscule totalitaire ou... Alors, c'est là où c'est subtil. Ils sachent des rituels totalitaires, en fait. Ce qui est normal puisqu'ils viennent d'un pays qui a été sous le joug soviétique pendant de nombreuses années. Alors, soviétique, non, socialiste parce que c'était la Yougoslavie. Donc, c'était pas... C'était le bloc de l'Est, on va dire. Leur stratégie assez subtile et assez délicate à manipuler, c'était de proposer une satire et une critique du totalitarisme tout en revêtant tous les atours, tous les apprêts du totalitarisme sans jamais le critiquer frontalement. C'est pour ça que pendant longtemps, ils ont été considérés comme un groupe fasciste parce qu'ils ont jamais admis publiquement qu'ils étaient antifascistes même s'ils l'étaient, bien évidemment. Donc... Ils étaient tellement ridicules qu'on pouvait avoir des doutes. C'est un peu l'idée. C'était un peu l'idée. C'était d'être plus royaliste que le roi, de pousser le truc au point que de mettre les royalistes mal à l'aise et le roi lui-même mal à l'aise. Je parle donc. Je peux dire un truc sur l'Aibar ? Oui ! Moi, j'ai le souvenir d'un concert étonnant. Je pense que c'est fin 90's à l'espace Ornano où ils ont joué, où l'ambiance était électrique. En plus, la ventilation avait pété, c'était l'été. J'étais avec mon copain, écrivain, Bertrand Delcourt, qui avait un badge sulfureux. Et c'était, par rapport à ce que tu dis, Valoir, c'est ça. Tout le monde matait les badges de tout le monde. Tout le monde surfait sur Antifa, pas Antifa, c'était vraiment une ambiance incroyable. Et si je ne me trompe pas, ils avaient repris le gros tube Life is Life. Non, c'est pas ça. Bien sûr, c'est leur gros tube d'ailleurs. Life is Life de Opus. Le morceau réjala, c'est Life is Life et Laibar, ils ont fait Life is Life. Donc voilà, pour reprendre un peu, je travaillais déjà un petit peu avec Laibar, j'avais fait un audiovisuel de t-shirt, des choses comme ça. De l'autre côté, je participe en 2013 à une exposition de groupe en Norvège. Un des artistes exposés, c'était Morten Trovik, qui est un artiste réalisateur norvégien. Ensuite, à cette exposition-là, on rentre en contact et il me propose très rapidement de l'accompagner parce que lui, il faisait déjà des interventions, des échanges culturels en Corée du Nord depuis déjà quelques années et il me propose de l'accompagner pour l'aider à réaliser un clip là-bas d'un groupe d'accordonistes locaux qui faisait des reprises de AA. Voilà. C'est merveilleux ce qu'on trouve en Corée du Nord. Voilà. C'est parce qu'on trouve en Corée du Nord, c'est ce que nous apportons aux Coréens. Bien sûr, bien sûr. L'idée n'est pas venue d'eux directement non plus. Et donc, pendant la préparation de ce projet, je passe à Stockholm pour voir Morton et pendant nos discussions, je me rends compte qu'il est fan de Leibar. Et là, je lui dis écoute, moi je travaille pour Leibar, est-ce que ça te dit... Moi, je pense qu'on devrait les faire intervenir en Corée du Nord. Est-ce que je ne vous mettrai pas en contact ? Il faudrait qu'on mette ça en place. Donc, lui, il était enthousiaste. Évidemment, Leibar, ils étaient enthousiastes. Jamais... Ils sont toujours friands d'une très très mauvaise idée. Je pense que ça, c'était une très très mauvaise idée. Il faut aussi savoir qu'en 1991, ils ont joué à Sarajevo pendant le siège. C'est-à-dire qu'ils sont passés au travers des positions serbes dans des véhicules de la Fort-Pronue. Ils sont allés donner deux concerts à Sarajevo pendant le siège entourés par les serbes qui leur tiraient dessus. Donc voilà, ils ne sont jamais... Toujours à courir après les pires idées. Donc évidemment, ils étaient très très contents que je leur propose ça. Fast forward, ça a pris environ deux ans de négociations avec les Coréens. C'était compliqué. Vous avez une partie des échanges dans le livre qui est encore dispo qui s'appelle Liberation Days qui est sorti chez Timeless. Évidemment, il a fallu les rassurer parce qu'il y avait aussi des mouchards au sein de l'administration nord-coréenne qui n'aimaient pas l'Eibar. Du coup, il a fallu expliquer aux nord-coréens que non, l'Eibar n'est pas un groupe nazi et qu'on n'est pas en Syrie en train de faire joindre un groupe nazi au paradis du prolétariat. Il y a eu des incompréhensions. Déjà que ce n'est pas facile d'expliquer l'Eibar à des bobos, à leur expliquer l'Eibar à des nord-coréens. C'est un challenge un peu plus... Mais tu as réussi. C'est surtout Morton qui a réussi. C'est très gentil de m'avoir vendu comme étant l'organisateur, le promoteur du projet. Moi, j'ai planté la mauvaise graine. Je l'ai un petit peu arrosé mais c'est quand même Morton qui l'a... C'est Morton qui avait tous les contacts auprès de l'administration coréenne et c'est lui qui a fait plusieurs allers-retours à Pyongyang pour leur refourguer le projet qu'ils ont fini par accepter contre toute attente. Et vous avez joué... Enfin, ils ont joué l'Eibar devant quel public ? C'était qui les gens qui étaient dans la salle ? Alors, il y avait... dans la salle ? Assis. Il y avait 1500... Oui, alors assis, bien sûr. Il n'y avait pas de fosse, évidemment. Pas de stage diving. Tout le monde était extrêmement sobre. C'était d'une grande, grande sobriété par nous. Il y avait Daniel Miller aussi, le boss de Mute, producteur de Depeche Mode qui était avec nous. Donc, il y avait environ, je dirais, un public de 1000, 1500 personnes approximativement. Il n'y a pas réellement eu d'annonce publique faite autour du concert. Les gens qui sont venus, c'était des gens, des professionnels du monde de la musique à Pyongyang, qui ont des profs de musique, des étudiants en musique, des enseignants, leurs femmes, leurs enfants, leurs amis, des gens de l'administration, quelques guignels en uniforme. Enfin, tout le monde est en uniforme, là-bas, vous allez me dire, d'une manière ou d'une autre. Mais c'était un public essentiellement constitué de gens qui avaient plus ou moins un pied d'une manière ou d'une autre dans le monde de la musique en Corée. Le concert, il a été retranscrit, retransmis, pardon, à la télévision nationale parce qu'ils ont pris le truc très au sérieux. C'est-à-dire que quand vous faites une intervention, un échange culturel comme ça en Corée du Nord, il y a deux options. Soit ils disent oui, oui, mais en fait derrière, il faut en sorte que personne ne le remarque et que ça passe vraiment sous le radar. Donc en gros, votre performance, ça va être de vous retrouver vous devant vos deux potes et puis votre traducteur qui est là, qui applaudit pour représenter la Corée. Voilà, ça c'est le cas de figure qui arrive le plus souvent. Enfin, le plus souvent. Voilà. Soit il y a eu le concert de l'Eyba où pour le coup, ils ont pris le truc très au sérieux et réellement, pour une fois, ils ont compris qu'il y avait peut-être un petit coup de com' pour eux à jouer. Et du coup, on a joué dans une grande salle, il y avait la télé nationale qui était là, enfin la télé nationale, il n'y a pas de télé indépendante en Corée. Et ça a été retransmis plusieurs fois à la télévision. Alors le gag dans l'histoire, c'est que comme en Corée du Nord, ils n'ont absolument aucune idée de la musique qu'on écoute en Occident, dans le meilleur des cas, ils écoutent des trucs qui passent sous le manteau de musique sud-coréenne, mais la musique occidentale, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien du tout. Du coup, le seul exemple de musique occidentale à laquelle a été exposée la plus grande partie de la population nord-coréenne, c'est l'Eibar. C'est-à-dire que maintenant, quand ils pensent à des Occidentaux qui font leur course, qui prennent leur bagnole, qui sont dans l'ascenseur, ils pensent que la musique qu'on écoute, c'est un espèce de sloven tonitruant qui fait des reprises des Beatles de mauvais goût, avec une voix comme ça. Voilà, c'est ça qu'ils pensent de la musique occidentale. Ça, il y a Mozart. Voilà, donc il n'y a pas d'entre-deux. C'est extraordinaire, cette histoire, surtout qu'il faut voir les gens de l'Eibar. J'ai vu le film quand ils se promènent dans Pyongyang, ils ont des têtes absolument invraisemblables. On se demande, c'est comme des martiens qui débarquent dans cette ville, évidemment, extrêmement surveillée. D'ailleurs, il y a un document qui s'appelle Liberation Day que vous pouvez voir. J'ai découvert ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. J'ai vu le film. Officiel de l'étrange, de M. Éric Chalard qui est au fond, qui ne fait pas le mal. Caché au fond. On l'a vu. Qui avait donc commis responsable de la projection de Liberation Day à l'étrange festival. C'est en 2016 quand le film est sorti. C'est là que j'ai rencontré Christophe. Alors Nicolas Ballet, toi, tu es un universitaire, tu es un homme de la culture, la vraie culture puisque tu travailles au centre Pompidou. Quel est ton lien aux contre-cultures parce que tu les connais admirablement ? Tu as soutenu une thèse de doctorat sur les musiques industrielles où on était tous. Je crois que nous tous qui sommes ici, on était à la soutenance de ta thèse. quel est ton lien aux contre-cultures et quel regard tu portes aujourd'hui sur ces contre-cultures d'aujourd'hui ? Mon lien, il est assez simple en fait. Au départ, c'est un lien de fans, d'adolescents qui découvrent tout le prisme des musiques industrielles par le black metal, par le metal extrême. Je tiens à préciser qu'il y avait quand même un clash entre le des et le black précisément vis-à-vis de cet esprit misanthrope qui peut aussi être sous certains aspects correspondent à une résistance adolescente qu'on a tous plus ou moins connue. En tout cas, je me suis passionné musicalement pour ces musiques et aussi visuellement qui sont très riches et aussi le domaine justement de l'histoire de l'art qui me passionne encore et je me suis orienté vers ce cœur sur cela et j'ai eu l'idée à un moment peut-être de faire ce lien entre les univers visuels conçus par certains musiciens et les contre-cultures ou du moins comment est-ce que des musiciens qui venaient aussi de la scène de la poésie expérimentale de la performance des écoles d'art en somme avaient pour idée d'élargir un petit peu leur public en montant des groupes expérimentaux et c'était le cas notamment pour Fabien Grissel mais il n'y a pas que il y a aussi Cabaret Voltaire pour ce qui est des anglais du groupe australien SPK et une scène française qui est quand même très riche tu as parlé tout à l'heure de Pacifique 231 avec Pierre Jolivet ou encore Entrevif avec Zorin et Roelgo le syndicat bref j'en passe le problème de cet exercice c'est qu'on peut vite tomber dans du name dropping contre-productif mais évidemment c'est passionnant moi la façon dont j'aborde aussi ces courants les musiques industrielles dans un premier temps mais aussi la no wave plus récemment sous la forme d'une exposition au centre à Pompidou c'est ça qui est très modeste mais qui existe qui est dans les espaces des collections permanentes du musée que vous pouvez encore voir jusqu'au premier mètre cette année c'est une réflexion aussi autour de la façon dont on peut explorer ces sujets dans un cadre universitaire tu l'as dit mais pas que un cadre muséal mais aussi comment est-ce qu'on peut extraire ce type de sujet une fois qu'on les a intégrés dans le musée et ça interroge énormément dans la façon dont on peut aussi les approcher par ce processus d'assimilation aussi qui se met en place ça interroge forcément vis-à-vis des contre-cultures qui réagissent contre ça pose la question de ce qu'on appelle la récupération quasiment immédiate d'ailleurs en un sens aussi bien par les musées que par d'ailleurs l'échange marchand de la fente de disques c'est ça alors le but c'était aussi d'extraire ce sujet du musée pour pouvoir l'explorer sous la forme d'une contre-exposition dans une autre galerie la film galerie qui est une galerie de films expérimentaux qui a été conçue par un New Yorkais il y a des années maintenant et qui lui défend justement une approche très expérimentale du film et qui a créé un espace qui correspond plus à l'esthétique de cette scène punk américaine donc la No Wave qui émerge à la fin des années 70 et qui réagit de manière épidermique à tous les compromis commerciaux qui sont identifiés par une nouvelle génération d'artistes punk de la New Wave et de la scène disco donc ce qui était intéressant c'est de pouvoir valoriser les travaux d'artistes qui sont peu cités dans le musée surtout au Centre Pompidou mais aussi de pouvoir faire découvrir ou redécouvrir une scène par un croisement des arts c'est-à-dire revenir aussi sur des opéras des ballets No Wave qui tentent de déconstruire une approche classique du ballet de la danse en l'occurrence auprès d'un public qui est plutôt habitué au champ de l'art contemporain un peu plus classique et je reviens juste très rapidement sur ce terme assimilation c'est vrai que quand on se penche sur le cas des musiques industrielles ils explorent des thématiques qui sont tellement transgressives en tout cas polémiques pour l'époque comme le totalitarisme tu l'as très justement rappelé avec Leibar en 1980 qui évolue dans une société post-itiste et qui tente d'identifier de pointiller du dos une forme de totalitarisme qui ne dirait pas son nom c'est-à-dire à la fois les médias de masse mais plus largement l'industrie culturelle mais aussi le génocide le meurtre le viol tout y passe quand même dans la new wave alors dans le cas de la musique industrielle c'est vrai que les meurtres en série l'occulture la pornographie soft ou extrême il y a énormément de thématiques qui ne sont pas forcément tout de suite assimilées par une industrie musicale étant donné que toutes ces thématiques sont peu vendeuses mais à terme ça se fait quand même assimiler par une industrie rock je pense à Nine Inch Niles ou même à Marilyn Manson qu'on connaît tous qui voilà s'accapare quelques aspects évidemment ça n'a rien à voir avec l'esprit musical et assez engagé contestataire d'un groupe comme Test Dep ou Serving Resol dans les années 70 musicalement on voit bien la grande différence c'est plus un mix entre métal et dix musique industrielle avec des samples on voit bien qu'il y a une forme de musique un peu plus accessible mais qui en un sens vient de là sous certains aspects et qui participe à une forme d'assimilation culturelle c'est voilà tout comme la pratique des fanzines donc ces petits magazines auto-édités à périodicité variable qui participaient aussi à construire un réseau en marge de l'industrie culturelle des médias de masse et qui fonctionnaient à travers une économie aussi indépendante constituée par les artistes ou par des fans par des affiliés du genre en l'occurrence industrielle on voit bien qu'il y a une assimilation aussi de ces pratiques croissantes au cours des années 90 et tu l'as rappelé tout à l'heure Xanae effectivement avec l'arrivée progressive d'internet ça a tendance aussi à transformer complètement la façon dont ces artistes communiquent au départ par voie postale et en détournant par le collage sonore ou visuel tout un tas de supports pour pouvoir faire leur propre pochette de disques ou de cassettes qui distribuent eux-mêmes à travers leur réseau qui se constitue donc l'assimilation elle est comment dire elle se fait à ce moment là et elle est importante à comprendre dans la façon dont on peut aussi tenter d'aborder la contre-culture les contre-cultures aujourd'hui déjà avec le recul historique par ce processus d'assimilation et si on a envie j'ai envie de dire de peut-être faire un travail autour d'artistes qui s'insurgent contre ou réagissent oui c'est ça en réaction contre à certaines voilà une industrie culturelle qui serait selon eux compromise et qu'on a envie de faire un travail dans un cadre je sais pas universitaire ou même au musée pour une exposition il faut tout simplement interroger l'artiste en question et voir ce qu'il est possible de faire si c'est encore trop tôt peut-être à travers la forme de cours peut-être en parler tout en précisant que c'est peut-être encore un petit peu tôt pour faire une exposition pour un artiste et pour pas couper l'herbe sous le pied effectivement d'un artiste qui jouerait d'une contestation dans ses oeuvres dans son propos donc c'est voilà ça c'est juste en termes méthodologiques mais c'est intéressant de comprendre aussi comment est-ce que enfin qu'est-ce que ça implique de faire une exposition sur la Noeve au centre Pompidou qui a priori débloque bien plus de moyens pour ce qui est des acquisitions ou d'une exposition pour des artistes qui sont déjà repérés la Noeve qui est le versant new-yorkais de la New Wave incarnée par des musiques proches du free jazz on pourrait dire entre punk et free jazz avec Lydia Lunch James White et beaucoup d'autres Arthur Lindsay et beaucoup d'autres Glenn Branca Glenn Branca bien sûr qui est dans l'expo de Riche Atam absolument et qui effectivement contrairement aux musiques industrielles juste très rapidement s'oriente progressivement vers une scène bruitiste donc on a affaire à des rythmes déstructurés qui tranchent un petit peu avec l'habituel couplet refrain de la scène rock mais aussi tout simplement des guitares désaccordées des sons saturés qui encore une fois produisent une scène bruitiste en s'appropriant des instruments qu'on connaît déjà de la scène rock pour mieux tenter de les renverser contre la scène rock contrairement aux musiques industrielles qui s'orientent plutôt à la fin des années 70 quasiment la même époque vers une scène électronique qui n'est pas forcément valorisée par les tableaux hydrogues de l'époque et qui tranchent d'autant plus en fait avec ce qui se fait dans le cadre de la musique en l'occurrence expérimentale ou alternative à cette époque là alors Xanaé ça pose une question bien sûr c'est la question de l'art provocateur jusqu'où peut-on aller dans l'art provocateur est-ce que finalement on n'est pas dans une époque où c'est difficile d'aller aussi loin qu'on pouvait aller dans les années 80 je pense par exemple à Frobing Grissel rendant hommage à Gary Gilmore au serial killer condamné à mort rendant hommage Charles Manson rendant hommage au pasteur fou Jim Jones qui avait massacré 960 personnes au moins est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible d'être dans cette amoralité provocatrice à ton avis ? c'est très très dur pour revenir sur nos copains Genesis & Co il a même fait un album qui s'appelait Holocaust je veux dire sur l'Holocauste ça passerait pas du tout aujourd'hui aujourd'hui j'aurais tendance à dire que comme on a dans un on est dans quand même il faut le dire un retour de la morale et on est dans l'époque woke il y a énormément de choses qui sont impossibles il y a plein de films par exemple des films comme La Grande Bouffe va financer ça aujourd'hui je mets au défi un producteur donc après moi j'avoue je préfère parler ou de ce que j'ai fait ou de ce que je suis pas j'aimerais te dire que je suis Cassandre ou plutôt Cassandre était assez négative dans ses prédictions donc j'ai pas comment vous dire j'ai pas de réponse globale je pense qu'on a un besoin un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure que le besoin d'aller plutôt du côté de ce qui est tabou de ce qui est caché de ce qui est occulte au sens premier comme nos amis Psyclic TV ou beaucoup d'artistes qui nous intéressent il sera là de tout temps je trouve que jusqu'aujourd'hui avec l'ère du Politically Correct c'est très difficile il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être dites en plus avec l'emballement des réseaux sociaux il y a une phrase qui va être sortie du contexte ça fait un scandale pour deux petits mots donc je pense que la provocation l'envie de provocation en tout cas de secouer de faire bouger les gens les mœurs il est toujours là mais le truc c'est que c'est hyper on va tout faire contrôler aujourd'hui alors je vais te poser peut-être une dernière question que je me poserai aux trois puis après on donnera la parole à nos amis dans la salle qu'est-ce qui est aujourd'hui toi qui es une tête chercheuse toi qui passe ton temps à regarder ce qui se passe autour de toi qui est une télévision psychique à toi toute seule qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui est intéressant en ce moment qu'est-ce qu'il faut suivre quels sont les courants à suivre les artistes à suivre qui t'émeuvent aujourd'hui les démarches qui te passionnent alors j'adore la définition de télévision psychique alors je vais faire une réponse pour une fois courte je pense que s'il y a des choses vraiment dans grande et vraiment intéressantes je ne vous les dirai pas ici parce que sinon elles vont être un peu comme ça va être amené aussitôt à l'autodestruction donc je le garderai secrète je pense que l'endogrand alors du coup je réponds à la question d'il y a 20 minutes je pense que l'endogrand et l'envie ou contre-culture ou subculture est toujours là mais que pour vivre heureux ils vont cacher donc je pense que moi ce que j'ai vu récemment qui m'intéressait c'est des choses qui sont déjà plus là par exemple il y avait un squad génial à Paris qui s'appelait Atomic City qui a été il a été fermé en décembre et c'était des très jeunes gens et c'était émouvant parce qu'il y avait un des petits des gars et je peux vous dire qu'il était vraiment jeune puisqu'il avait même de l'acné donc j'ai vu qu'il était très jeune et il avait vu extra il a vu mon film lui et ses copains étaient sensibles aux actions de pas de cash de pirater la ville et non mais je vous raconte parce que c'est de l'endogrand récent il est déjà disparu c'est de la tasse voilà je raconte c'est juste qu'ils nous invitent dans le squad qui est un endroit génial dans le 20ème vers Pelleport et en fait ce que j'ai trouvé beau alors déjà ils étaient pleins et des très jeunes gens 18, 20 ans même des mineurs et tout mais beaucoup de monde et ce que j'ai trouvé vraiment touchant c'est que outre qu'ils ont été visiblement influencés et ça leur a donné envie de faire des choses pas que mon film bien sûr ce qu'il y a dans le film et les acteurs du film j'ai trouvé ça vraiment merveilleux enfin pas merveilleux non plus mais très sympathique parce qu'ils nous ont montré ils nous ont dit attends avant qu'il y ait le débat on va te montrer un truc et en fait ils avaient fait eux-mêmes un film très court qui fait peut-être je sais pas 8 minutes super à l'arrache à côté extase c'est Hollywood avec un son qui sature des images désaturées où en gros ils s'emparent de lieux ils font des graffitis ils font des fêtes secrètes t'as aucune idée de s'ils sont 50 ou 1000 et j'ai trouvé ça vraiment très touchant et après j'ai parlé avec eux et il y avait deux écoles un peu comme ce que je dis maintenant il y en avait certains qui pensaient qu'il fallait vraiment être très très cachés d'autres qui communiquaient sans vergogne sur Facebook Insta et compagnie et ils m'ont parlé d'une nuit des meutes pas les meutes pas riot des plus loin meutes en riposte à la répression policière énorme qu'il y a eu à Lyon donc très récemment l'an dernier quand il y a eu des tas de gosses arrêtés gazés pendant le confinement et bien ces jeunes gens ils ont fait des tas de mini fêtes où ils étaient de 50 et encore moins dans toute la France et pour moi ça c'est de la l'endogande ça c'est de la résistance et ça existe et ça existera ou bien j'étais dans un squat c'était une soirée pour les 3 ans des gilets jaunes et j'ai vu des gamins vraiment très jeunes qui disaient du rap et j'étais assez méfiante et c'était excellent avec des textes intelligents et plutôt vraiment poétiques vraiment bien écrits la principale c'était une petite jeune toute menue plutôt profil première de la classe et c'était magnifique et une des filles a dit un truc que j'ai trouvé super elle a dit par rapport à l'aspect bien sûr revendicatif elle a dit il y en a marre qu'en manifestation on crie on gueule tout le monde tout le monde déteste la police ça sert à rien donc c'est aussi pour dire qu'il y a des gens qui se bougent encore aujourd'hui en France et partout pour faire bouger les choses sans être bas du front donc ça existe et je dirais dernièrement moi c'est je crois que je peux même pas le dire parce que ça doit rester secret donc voilà je crois que j'ai tout dit merci c'était quand même vachement intéressant merci beaucoup alors peut-être maintenant Jean qu'est-ce qui est qu'est-ce que tu as repéré qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment le truc c'est que moi je suis un peu à part ton travail à toi je suis un peu partagé entre deux dynamiques moi à savoir je commence à avoir un âge où on se retourne et on continue à réécouter toujours un peu les mêmes vieux trucs on revient un peu sur son passé sur une relecture de son propre passé donc pas exactement dans la recherche de nouveautés et puis malgré tout autour de moi donc je suis pas je suis pas quelqu'un qui passe sa vie à explorer ce qui se fait de nouveau je suis pas je suis pas trop parti de cette espèce là malgré tout je m'entoure toujours de quelques amis très actifs qui ont pour la plupart des labels c'est plus sous cette forme là que ça se passe donc je pense à à mon camarade de Tour de Garde au Québec par exemple qui produit du black metal mais aussi de l'industriel de la Dungeon Synth de la Dungeon Synth mon ami dissident russe qui est venu ici pour avoir fui le régime de son ami Poupou qui a le label Nen Record qui produit énormément de choses ça va passer de la techno minimaliste jusqu'au black metal en passant par énormément de panoramas et avec un gros travail sur les packagings extrêmement créatifs voilà donc en fait en général j'ai tendance à tourner un peu en circuit fermé et puis à m'entourer comme ça de quelques amis inspirants et très productifs dont j'aime à suivre le travail et qui eux me mettent un petit peu au courant de ce qui est branché ils font le boulot à ma place bon voilà c'est un peu comme ça que je fonctionne depuis quelques années Nicolas et pardon Christophe juste en conclusion mais c'est rapide je dirais juste qu'il y aura toujours des hangars les hangars ça existe j'ai été à des petites fêtes sauvages déjà à Barcelone dans des hangars dans des coins pas forcément reluisants et ça existe mais ce qui est la bonne nouvelle c'est que maintenant que je vous en parle probablement que ça existera plus là mais ailleurs et partout il y a des warehouses des hangars des lieux le problème c'est qu'il y a beaucoup 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 de répression c'est ce que je veux dire pour beaucoup de choses c'est tout mais on est là pardon c'est fini super alors Nicolas à ton avis qu'est-ce que tu remarques ? même question très rapidement déjà on peut s'interroger est-ce que si on est vraiment dans cette utopie de reproduire une forme de contre-culture est-ce qu'on peut faire un groupe de call wave ou de black metal ou de musique industrielle ou de noise est-ce que c'est la solution ? c'est juste une question ouverte ensuite moi je continue à me passionner pour des groupes que je trouve excellent je pense à Pharmacon je pense à au groupe français dont on ne citera pas les noms parce que c'est pas le but Geography of Hell ou encore ça va jusqu'à Ascendant Vierge qui est très 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 différent jusqu'à jusqu'à Puce Mary ou encore les initiatives de Romain Perrault avec son projet Vomir qu'on appréciera tous je pense pour ces murs de son voétiste il y a aussi Vomito Négro dans le même esprit alors ouais dans ce trésor de signifiant qui effectivement est assez amusant en tout cas surprenant qui nous rappelle d'ailleurs la scène No Wave avec ce fanzine de Barbarès Just Another Asshole mais bon on est encore dans une autre scène et puis jusqu'à ce que tu fais en fait tout simplement Jean aujourd'hui quand même il faut à nouveau le souligner c'est pour ça que moi je suis très content de pouvoir travailler sur certains projets avec toi notamment sur des textes pour les deux volumes de Alana Black Terror que je vous invite à consulter ici si c'est pas déjà le cas ou encore ce livre édité autour de certaines œuvres de Genesis Pierrage en deux volumes tu t'étais occupé de la mise en page pour ce livre et donc là c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus il y a quelques années maintenant et c'est une véritable chance parce qu'évidemment que les visuels vont continuer à tomber que ce soit dans le champ du graphisme avec des pochettes de disques et pas que des t-shirts également des clips tu l'as souligné tout à l'heure qui sont de plus en plus passionnants Genesis Pierrage qui était un peu le dernier poète ou gourou des contre-cultures j'ai l'impression que c'était le penseur de quelque chose qui s'est éteint avec sa mort je ne vois pas de successeur pour l'instant alors peut-être que ça viendra est-ce qu'il faut en trouver moi je cherche toujours le niveau est haut oui mais il y avait avant Genesis il y a eu William Burroughs il y a eu Marshall McLuhan il y a eu des penseurs comme ça et puis il y a eu Genesis Pierrage et puis maintenant on attend la suite mais elle ne saurait tarder un dernier mot avant de donner la parole à mes amis si vous avez envie de nous poser des questions je voulais juste Jean je vois que que Zana a encore envie de parler mais Jean je voulais juste que tu nous dises un mot de ton projet totalement surprenant avec Florent Pinel qui est l'archipel du goulash c'est surprenant et en même temps assez traditionnel c'est un bouquin de cuisine oui mais venant de toi en fait j'ai mon camarade Florian qui a un blog de cuisine inspiré de la cuisine des blocs de l'Est qu'il a depuis une dizaine d'années et l'année dernière je lui ai dit bon c'était bien gentil coco là ton blog ça marche pas on va sortir un bouquin on a trouvé un éditeur et j'ai trouvé le titre que d'aucuns diraient qu'il a assez mauvais goût on a eu quelques attaques c'était un petit peu le but aussi donc voilà c'est un livre de recettes de reconstruction de cuisine d'où le nom Food Perestroika de reconstruction de recettes cuisine de l'Est l'Est au sens très très large du terme et donc et il y a aussi beaucoup de récits de voyages dans des républiques connues comme des endroits beaucoup plus pétés comme la Transnistrie dont vous avez entendu parler dans les médias l'Aprasie voire même la très malheureusement ignorée Gagauzi qui est une république autonome de Moldavie que nous avons visitée en l'espace de 24 heures c'est vrai qu'on ne parle jamais de la Gagauzi on parle très très peu de la Gagauzi au bout de deux heures on s'emmerdait déjà on y restait 24 heures de toute façon comme il n'y avait plus d'électricité on ne pouvait plus rentrer enfin de toute façon voilà parce qu'il pleuvait du coup il n'y a plus de courant voilà la Gagauzi donc voilà d'ailleurs demain on passe demain matin à 11h Florian et moi sur France Inter dans l'émission On va déguster pour raconter nos seules histoires boueuses dans les pires républiques de l'Est en amenant 4 recettes qu'on va faire déguster à l'équipe à l'équipe sur place voilà donc demain à 11h sur France Inter je t'en remercie Xanae tu voulais dire un dernier mot ou j'ai rêvé ? non non c'était toujours en tandem avec Nicolas comme tu as à bon escient évoqué des groupes intéressants et je connais Vomir il y a un groupe qui pour moi résume tout parce que un musicalement je suis fan et en plus ils ont l'intelligence d'avoir un nom assez dur à trouver c'est le groupe France je ne sais pas si vous connaissez le trio France c'est Batterie, Base, Vielle sur leur bande et c'est vraiment génial c'est comme une sorte de free party médiéval et comme on a un peu sympathisé je leur ai dit bon entre nous vous avez pris ce nom vous ne voulez pas qu'on vous trompe c'est ça ils m'ont dit oui oui mais si vous tapez live à Métamorphosie sur Bandcamp vous pourrez écouter leur musique qui pour moi est géniale qui est ouais vraiment free party médiéval la musique très 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 répétitive comment il s'appelle le groupe je n'ai pas compris France France ils s'appellent France vous connaissez Nicolas non ? d'accord ils ont joué à Saint-Méry à Sonic Protest pour moi ils sont géniaux Yann Gourdon j'ai tapé Yann Gourdon France vous verrez génial voilà très bien merci pour ces informations précieuses est-ce que vous avez des questions alors peut-être à Xenae à Jean à Nicolas à moi enfin je ne sais pas à quelqu'un d'autre à la cantonade ou à la cantonade il y a quelqu'un là qui veut parler qu'est-ce qu'on fait vu que c'est enregistré il faudrait peut-être passer un micro vous avez un micro à chef ou attention bonjour vous m'entendez alors je suis venu ici vraiment de façon assez naïve je connaissais je n'étais pas spécialiste spécialement c'est la meilleure manière de venir du sujet et en fait je suis un peu étonné j'aurais voulu savoir du point de vue de la définition est-ce que vous mettriez la limite entre culture mainstream et sous-culture dans le sens que je ne sais pas est-ce que des diasporas en France peuvent pas être considérés comme des sous-cultures où je parle de mon point de vue moi je fais partie de la culture LGBT est-ce que ça de fait elle a commencé en tant que sous-culture dans la fin des années 60 à New York mais aujourd'hui est-ce qu'on peut toujours considérer cette culture comme étant une sous-culture et donc ça c'est ma première question où est-ce que vous placeriez la limite et est-ce qu'une sous-culture existe toujours dans une volonté d'opposition à la culture mainstream est-ce que c'est pas aussi est-ce qu'elle ne germe pas en réaction à un manque dans la culture mainstream mais pas forcément une opposition enfin est-ce que c'est mes deux questions alors moi je vais te répondre parce que ça m'intéresse beaucoup en fait la culture ce qu'on appelait la culture gay au départ elle a émergé dans la contre-culture c'est pas une sous-culture c'était la contre-culture hippie américaine et elle s'est constituée la culture gay comme une contre-culture en opposition au patriarcat en opposition au mariage tu vois c'était assez intéressant et puis au fil des années la contre-culture est devenue culture c'est-à-dire que les homosexuels se marient il n'y a plus du tout cet aspect d'opposition à la culture dominante mais au départ ça s'est constitué en contre-culture le terme de sous-culture moi je le trouve un peu piégé parce que sous-culture pour moi chacun voit le midi à sa porte pour moi la sous-culture c'est tout ce qui relève des cultures populaires c'est-à-dire alors manga on va dire les BD au départ même si maintenant il y a des BD de très beau des romans graphiques qui sont à très haut niveau tu vois c'est toutes ces cultures-là les séries toutes ces cultures-là c'est un peu ça dont on parle quand on parle de sous-culture alors que la contre-culture s'oppose à la culture dominante et quand la culture gay est apparue en 1969 à New York avec l'apparition du mot gay elle s'est dressée contre une culture dominante qui réprimait l'homosexualité etc. donc il y avait une vraie revendication militante si tu veux et au fil du temps ça c'est fatal les contre-cultures deviennent des cultures et ça c'est passionnant évidemment à observer jusqu'à act-up et jusqu'à toutes les contestations vis-à-vis du sida et de toutes les problématiques que ça peut engendrer dans les années 80 avec les interventions de l'artiste David Vojnarowicz par exemple ou les clichés de Nan Goldin effectivement là on sent effectivement un engagement une réaction qui va à l'encontre d'eux mais qui est aussi une nécessité et qui est effectivement suivant l'évolution du contexte à tendance non pas à s'effacer mais en tout cas à être assimilé encore une fois et c'est vrai qu'il y a cette grande différence entre subculture et contre-culture qui propose tout de suite une réaction contre un engagement quelque part politique je me souviens qu'il y a quelques années j'avais été voir France Culture pour dire j'aimerais faire une émission sur les contre-cultures et j'avais vu à l'époque c'était Olivier Poivre d'Arvor et il ne comprenait pas c'est à dire qu'il me disait mais on a déjà une émission sur les jeux vidéo vous voyez il ne comprenait pas la cour de culture c'est ce que ça voulait dire sachant qu'on peut aussi penser aux subcultures BDSM qui ne sont pas non plus forcément engagées ou qui ne proposent pas non plus forcément de propos politiques qui proposent plutôt des pratiques mais en l'occurrence on peut parler quand même de subcultures qui ne se limitent pas non plus à des pratiques culturelles qui intègrent le champ du dominant du mainstream oui je veux bien rebondir sur l'aspect gay si c'est possible rapidement oui dans mon docu qui parle pas seulement des librairies d'un grand délibertaire mais aussi de tout ce qui a circulé dans ces librairies en termes de free press fanzine et les idées et bien il y avait il y avait plusieurs journaux qui représentaient les gays il y avait le phare il y avait des journaux comme le fléau l'antinorme qui était hyper rent dedans hyper frontaux dès le début 70 parce qu'en fait il y avait une grande invisibilité déjà des jeunes et des gays des trans des lesbiennes etc et pour actualiser si je puis dire le sujet en ce moment j'ai un livre passionnant qui s'appelle le piège identitaire ouais voilà ok c'est les éditions de l'échappée qui ont traduit cet ouvrage qui a été écrit par un journaliste espagnol qui est sorti il y a 5 ans qui est hyper intéressant qui en gros montre comment on est passé de lutte collective qui impliquait les questions aussi bien les black panthers que les gays que les rockers nan 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 et comment maintenant sous couvert de singularités identitaires comment la lutte est diluée donc je dirais attention quand même c'est pas un courant c'est des gens c'est des intellectuels c'est des artistes qui proposent des alternatives des contre-sociétés c'est pas que la communauté afro-américaine ou la communauté lesbienne enfin les choses ont bougé voilà je voulais juste dire ça parce que voilà il y a des choses qui ont été faites et qui ont été dites super importantes avant voilà vous avez la parole monsieur ouais j'étais un tout petit peu surpris que vous rangiez la BD dans les sous-cultures et pas les contre-cultures parce qu'il y a eu quand même pas mal de fanzines pas mal de contestations et de renversements des codes qui sont faits par la BD et pas juste dans les salles de concert où les gens vont consommer de l'amusement immédiat et il y a je crois beaucoup de confusion là entre sous-culture contre-culture underground qui sont finalement trois choses différentes et si on parle de contre-culture en tant que telle et de disruption des codes et d'aller dans n'importe quoi est-ce que maintenant la contre-culture c'est pas le grey web de 4chan ce genre de truc le hive mind anonyme qui va aller vers les transgressions casser les codes sans sans forcément mettre en avant des personnes ou des mouvances particulières bien sûr alors pour vous répondre sur la là c'est comme vous me posez la question pour vous répondre attend j'ai un petit mot puis après non non mais t'inquiète pas j'avais nuancé mon propos j'avais dit la BD mais il y a aussi des romans graphiques et donc j'avais j'avais nuancé mon propos et d'ailleurs il y avait une BD underground aussi dans les années 70-80 très active bien évidemment après je dirais culture c'est la vision partagée par le plus grand nombre contre-culture c'est une culture qui vient s'opposer à cette culture dominante et underground c'est on pourrait dire un état d'esprit propre on va dire aux années 70-80 du siècle dernier marqué par la transgression le blasphème le voilà par un certain nombre d'audaces il y a un esprit underground si vous voulez et toutes les contre-cultures pour moi mais ça c'est très personnel et je pense que mes camarades ne pensent pas la même chose toutes les contre-cultures ne sont pas underground c'est à dire si vous êtes dans une contre-culture par exemple écologiste et que vous dites moi je veux aller dans mon coin bâtir une société basée sur la permaculture vous n'êtes pas dans l'underground par contre si vous êtes dans un squat et que vous passez du punk ou du black metal et que vous allez chercher les limites et que vous vous intéressez à des contestations limites on va dire là vous êtes dans l'underground vous voyez donc c'est un état d'esprit l'underground la culture la contre-culture c'est les deux visages de Janus et l'underground c'est un état d'esprit voilà si vous continuez non c'était juste pardon moi je suis très mal à l'aise avec le terme de subculture je le trouve juste hyper péjoratif personnellement je ne l'utilise pas parce qu'on met quoi là-dedans on met des trucs qu'on ne trouve pas assez nobles pour être underground ou contre-culture c'est pas une critique c'est une question je n'aime pas du tout ce terme je n'aime pas du tout ce terme parce que je trouve que c'est un peu péjoratif c'est péjoratif alors il y a un monsieur ouais ouais voilà bonjour tout le monde alors plusieurs idées plusieurs questions me viennent mais j'ai resté focus sur un sujet voilà pour en savoir un peu plus vous avez pointé des divergences entre black metal et death metal voilà donc juste réentendre un petit peu la différence entre les deux et qu'en est-il de cette troisième on va dire option le dark il se place où dans l'histoire voilà ça c'est une première chose deuxième chose vous n'êtes pas encore allé jusqu'en Afrique vous disiez vous c'est pas forcément ce que j'écoute j'écoute des choses très diverses mais est-ce que l'afropunk c'est pas une porte d'entrée ou une porte un sas pour aller chercher de quoi sauf si vous êtes à rester à écouter vos anciens trucs et que vous confiez la mission à quelqu'un d'autre je sais pas mais l'afropunk qu'est-ce que c'est ça se situe où voilà et enfin dernière chose qui est venue comme ça je m'étais intéressé à un moment à une enseigne qui s'appelle Harmonia Mundi je crois parce que je m'intéressais à des champs anciens de quelques ethniques que ce soit des choses dissonantes je cherchais la dissonance etc et est-ce que ce terme là évoque quelque chose voilà donc dissonance dark et j'ai oublié l'autre l'autre c'est le premier je m'en souviens d'ailleurs je vais répondre à celui-là je vous laisserai peut-être sur le reste la grosse différence entre le death metal et le black metal le death metal est un tout petit peu plus ancien c'est un genre musical qui se développe au milieu des années 80 le black metal commence réellement son développement à la fin des années 80 la différence principale le death a pas de connotation occultiste alors voilà c'est ça c'est que le death metal on est encore dans le registre je vais dire de la culture pop à savoir une culture de divertissement dans la plupart des groupes pour 98% des groupes en tout cas c'est à dire qu'on fait semblant en fait c'est à dire qu'on aime les films d'horreur on aime les faits divers et on en parle dans nos chansons mais tout ça c'est pour rire le black metal il y a très rapidement à côté d'un culte d'une exploration de l'occultisme assez marqué qui va au bout des choses il y a une vraie volonté de passage à l'acte dans la radicalité dans la violence voire dans des actes de terrorisme homicide agression etc c'est à dire que les messages qui sont transmis dans le black metal même si parfois on peut les assimiler à ce qu'il y a dans le death metal dans le black metal on va vouloir passer à l'acte et parfois on va réellement passer à l'acte c'est à dire qu'on parle pas de meurtre simplement comme un phénomène pop comme on peut en parler dans le cinéma c'est qu'on non seulement on le glorifie et parfois on va aller jusqu'au passage à l'acte donc c'est ça la grosse grosse différence alors le dark metal c'est un truc qui a très très brièvement existé au milieu des années 90 c'était quelque chose qui musicalement mélangeait le death metal et le black metal voilà donc ça n'a pas été grand monde je pense mais c'est pas un terme c'est un espèce de fourre-tout dans lequel on a rangé quelques groupes une période mais au final c'est un genre qui a étrangement même si le nom peut sembler assez évident en fait c'est une nomenclature qui a jamais réellement existé en fait voilà alors il existe un musicien de la scène industrielle particulièrement cinglée qui s'appelle William Bennett qui avait créé un groupe qui était vraiment un groupe de dingue dont j'ai assisté à un de leurs concerts qui s'appelait White House et alors William Bennett a créé une nouvelle structure qui s'appelle Cut Hands et c'est pour vous répondre aussi monsieur et Cut Hands documente la colère dans le monde entier et ils sortent des disques alors la colère en Asie et ils ont sorti la colère en Afrique donc un disque où il y a des cris des hurlements ou des musiques de colère de rage en Afrique alors c'est très dark pour le coup mais c'est assez curieux oui à propos de l'afropunk est-ce que vous avez des réponses à donner alors l'afropunk tu vois par exemple j'en ai jamais entendu parler le punk c'est pas trop 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 mon département en même temps c'est pas quelque chose qui m'a jamais vraiment beaucoup intéressé moi j'ai jamais été évidemment contre travailler pour des groupes africains le truc c'est qu'il y a une proposition qui est quand même mais c'est comme les groupes en Asie on n'a pas des masses en fait c'est quelque chose qui est très hémisphère nord occidental quoi avec évidemment l'Australie qui compte pas vraiment il y a les russes aussi bah ouais 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 mais il y a les russes mais il y a l'Ukraine un peu l'Ukraine a sorti quelques bons groupes je suis navré Ivan de te dire ça mais la Russie a jamais produit beaucoup de groupes majeurs et puis quand on parle de la Russie on parle toujours de la Russie occidentale aussi dans ces cas alors peut-être que Zanaé a des réponses à nous donner sur l'afropunk est-ce que tu connais Zanaé ? ouais un peu moi tout ce qui est punk j'aime il y a aussi l'acide punk qui est vachement intéressant que j'avais entendu à Londres il y a quelques années afropunk ouais j'ai entendu pas assez pour vous faire du name dropping mais ouais c'est intéressant de toute façon tout ce qui pour moi mélange part d'une base et fait une sorte de crossover je trouve que c'est intéressant mais il y avait à un moment tout un crossover passionnant entre reggae et punk il y a un groupe célèbre extraordinaire qui était les Bad Brains et puis il y en a eu d'autres enfin des groupes qui faisaient une sorte de qui hésitaient tantôt reggae mais on était dans le reggae là tantôt reggae tantôt punk mais merveilleusement punk enfin très bon oui on peut penser aussi à la mouvance de l'afrofuturisme qui en ce moment est très en vogue et qui nous permet de revenir aussi sur toute la généalogie du mouvement notamment avec Sonra qui est complètement passionnant et évidemment le rôle du jazz fondamental notamment dans la No Wave oui c'est sûr dans toujours effectivement j'ai parlé tout à l'heure de l'appropriation des instruments issus de la scène rock mais aussi de saxophones issus plutôt de la scène jazz le free jazz toute la scène free jazz qui est complètement réinterprétée par une nouvelle génération d'artistes effectivement tu as parlé de cut ends aussi du projet de William Bennett qui a été taxé d'appropriation culturelle aussi dans l'intérêt qu'il a porté pour des cultures qu'il a explorées par le son mais ça c'est aussi une question qu'on peut évoquer c'est à dire dans ce désir peut-être actuel de choquer d'aller vers la transgression William Bennett c'est clair qu'avec White House il était dans une surenchère de la violence graphique visuelle sonore et on voit qu'aujourd'hui il s'oriente vers des terrains différents mais il vient au départ effectivement quand même de là et pour revenir sur la distinction entre Black Metal Des Metal moi c'était effectivement quelque chose de très personnel quand j'en ai parlé tout à l'heure très trop rapidement et évidemment tu as tout à fait raison dans Black Metal on a plus affaire à certains profils qui voilà on se désire aussi de passer à l'acte et j'ai même envie de dire de trancher avec l'utopie contre-culturelle des années 60 avec un Magic Revival ou jusqu'au satanisme d'Anton Lavey avec la Bible sataniste de 1969 ou son église de Satan qui fonde en 1966 on est dans une utopie contre-culturelle dans la lumière de la figure de Lucifer qu'on ne retrouve pas du tout dans la scène Black Metal où on va avoir un profond intérêt pour l'occultisme et le satanisme pour certains groupes pas tous mais quand même ça crée une iconographie qui est extrêmement présente et qui voilà s'oriente plus vers un état d'esprit on en a parlé tout à l'heure misanthrope une haine de l'autre très profonde jusqu'à brûler des églises pour valoriser ce qui est quand même une minorité les trois quarts des groupes se contentent de faire de la musique non mais là on parle vraiment du noyau brut et effectivement de certains groupes il y a évidemment en termes de passage à la qu'il n'y en a pas eu beaucoup de ma génération dans les années 90 on en rêvait tous un petit peu sauf que personne avait le courage d'y aller mais dans l'absolu c'était à celui qui ouvrirait le plus grand sa gueule et à celui coréen quasi judiciaire et à celui qui avait fait quelque chose c'est à dire qu'on en rêvait tous mais bon évidemment personne n'avait personne n'avait l'estomac d'y aller mais il y avait ça faisait un petit peu rêver tout le monde madame il y a une dame qui veut parler et puis quelqu'un tu lui apportes un micro s'il te plaît qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là c'est une très bonne question merci je n'ai pas entendu la question qu'est-ce qu'ils sont devenus qu'est-ce qu'ils sont devenus certains sont toujours en activité lesquels ceux qui brûlent des églises ah oui pardon oui lesquels ceux qui vous parlez ceux qui sont passés à l'acte ils ont fait de la prison il y en a qui sont morts il y en a qui ont fait de la prison il y en a un qui est sorti c'est Vak Vikarnes et aux dernières nouvelles il était surveillé par la DGSI et il habite je crois je ne sais plus en Corrèze en Corrèze voilà il habite en Corrèze j'ai lu un article sur lui il y a deux ans je crois il fait des enfants il fait énormément d'enfants il se consacre à l'ufologie nazie il est resté oui oui il est resté bien bien pété la plupart soit effectivement sont morts soit pour la plupart se sont assagis ramollis et se sont vautrés dans un ennui culturel moi qui me mais là je peux dire un mot là on va pour vous répondre madame on va au bout de ce qu'Antonin Arthaud appelé le théâtre de la cruauté c'est à dire que là c'est des artistes qui vont au bout d'une démarche et moi je me souviens quand j'avais écrit l'histoire de la New Wave qui s'appelait Génération Chaos j'avais mis à la fin la liste des morts et j'en suis j'en étais quand j'ai publié le livre en 2008 à 82 morts c'est à dire c'est vraiment des gens qui sont allés très très loin dans une espèce d'engagement artistique nihiliste sans retenue alors il y a des mouvements comme ça qui sont plus porteurs de négatifs que d'autres mais c'était le cas et là c'est vrai qu'avec les Norvégiens de Black Metal on est aussi là-dedans on conseillera la lecture de l'article de Christophe Boursé le théâtre Black Metal de la cruauté voilà d'ailleurs dans la publication des actes du colloque contre la culture c'était un colloque qu'on a fait à Cerisi la salle texte surprenant voilà je voudrais quand même rappeler que Christophe était apparu dans un documentaire sur M6 sur la culture gothique et Black Metal mais oui c'est vrai en 1998 mais oui son apparition m'avait ulcéré à l'époque je l'avais vertement détesté à la suite de ça comme tous les intervenants de ce très très mauvais documentaire et je m'en suis rendu compte l'année dernière voilà en regardant ce documentaire je me suis dit ah Christophe voilà je ne sais plus du tout ce que je disais et ce que je faisais alors j'avais pris une position j'avais été pris des risques parce que j'avais fait un interview pour défendre Rammstein qui était attaqué en disant que c'était une bande de nazis alors qu'on était encore une fois dans l'art provocateur et j'avais j'avais défendu ce groupe il y a aussi voilà pardon moi je voudrais bien répondre à l'ADA sur la question sur qu'est-ce qu'ils sont devenus parce que là les artistes dont vous avez parlé ils sont quasiment proches des actionnistes viennois si on va parler on a parlé de gens qui font qui travaillent leur corps dans mes films ce n'est pas du tout une critique c'est des gens qui travaillent la ville qui ne sont pas sur leur corps mais sur l'extérieur sur le fait de s'emparer de la ville pour y organiser des soirées sauvages où ils diffusaient des bouquins où ils créent des librairies et bien ils vont très bien ils ne sont pas morts ou en taule du tout ils sont toujours actifs plus âgés évidemment en plus c'est dur de répondre pour toutes ces personnes mais par exemple parmi les libraires certains ne veulent pas prendre leur retraite Henri Jean Hénu qui a créé la revue culte parapluie qui était encore plus endogran qu'actuelle il continue à peindre il fait régulièrement des expos on a présenté ensemble un de ses livres et un regard moderne et un montant l'air voilà parce qu'il y a les body modifications et puis Genesis Porridge qu'on adore c'est vraiment hyper extrême et oui et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des actionnistes mais c'est vraiment aussi l'héritage de ça donc c'est pas comment vous dire il y a aussi beaucoup on l'a peut-être pas assez dit il y a beaucoup de différences dans Dogland donc ils ne sont pas tous morts ou en taule ou sucrant les fraises c'est important de le dire aussi oui c'est sûr souvent on dit ah ouais on dit que c'est nostalgique tatata non bah c'est nostalgique quand ils sont morts mais quand les gens sont vivants et les oeuvres aussi demeurent oui tu dis être nostalgique d'une époque révolue vis-à-vis de ces artistes dont t'as cité non moi je le suis pas mais souvent j'ai remarqué alors là c'est pas exactement la réponse à la question posée mais j'ai remarqué que souvent quand on évoque le passé que ça soit dans un bouquin ou un film quand on parle d'archives où très vite on a en riposte la posture de nostalgie que c'est pas de la nostalgie c'est de ne pas être amnésique ce qui est pas du tout la même chose mais plutôt pour revenir c'était plutôt pour rebondir sur ce que vous aviez dit avec Christophe parce qu'on parle il n'y a pas que des actionnistes et des performeurs extrêmes c'est tout c'est pour élargir la réponse tu peux effectivement dresser une généalogie avec des mouvements qui ont déjà existé notamment les actionnistes dans les années 60 mais dans des contextes qui sont complètement différents même si effectivement du point de vue du rapport au corps en tout cas de cette fascination pour le gore on peut retrouver quelques filiations effectivement entre tenter de soulever pour mieux les évacuer les traumatismes de la seconde guerre mondiale en Autriche dans les années 60 et ce que fait Genesis Pierridge dans le chant du son par pure transgression c'est vrai qu'il y a ça peut se rejoindre ça peut se rejoindre visuellement mais ce qui ouais ce qui est intéressant c'est de voir que le corps peut aussi être tous les artistes c'est vrai ils ne travaillent pas leur corps il y a aussi des artistes qui se contentent de faire des musiques magnifiques de peindre des oeuvres ou de faire des journaux il n'y a pas que des cinglés il n'y a pas que des cinglés non non bien sûr et juste Nicolas je faisais le quand je fais par exemple le lien entre les actionnistes et Genesis je pense aux performances au moment de coum à l'expo prostitution où là c'est vraiment l'héritage des actionnistes quand ils s'ingèrent de la pisse du sperme enfin on est très très proche de Tomo et compagnie c'est juste ça mais c'était surtout par rapport à la question qu'est-ce qu'ils sont devenus bon ben c'est pas le même dessin pour un performeur super extrême que pour un libraire par exemple c'est sûr oui c'est sûr Jacques Noël qui travaillait à la librairie effectivement un regard moderne que tu citais tout à l'heure il se voulait vraiment comme un passeur d'informations dans cette librairie magnifique qui existe encore qui prend des formes une forme maintenant très différente mais qui a beaucoup joué aussi dans la transmission de nombreux mouvements courants artistiques contre-culturels politiques et effectivement oui il y a une distinction aussi avec le fait d'être dans dans des actes créateurs contre-culturels alternatifs et de participer aussi à ces scènes là même si Jacques Noël à travers sa librairie participait à voilà à diffuser aussi toute cette nébuleuse à son niveau carrément et d'ailleurs je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi que la seule fois de ma vie où j'ai vu Jacques Noël hors du regard moderne c'est quand tu avais fait cette belle soirée au voûte avec Vicky Veld Research qui était la revue qui a presque légitimité que je fasse ce documentaire une vie parallèle qu'on ne trouvait que à un regard moderne c'est grâce à toi alors chers amis est-ce que vous avez encore des questions à nous poser une ultime question peut-être alors un, deux, trois j'irai dans les bois alors si vous n'en avez pas je vous conseille de venir vous approcher parce que nos amis ont posé alors c'est pas à vendre c'est juste des des oeuvres qui sont les leurs et vous pouvez les feuilleter les regarder si vous en avez envie merci à tous merci merci à Christophe pour ton invitation aussi au sagouaï légendaire merci à l'équipe du Grand Contrôle